... Première invitée a choisi de faire un pas de côté, me semble-t-il. Vous allez nous la présenter tout de suite. Exactement. Je vais vous présenter Clara Guémard. Clara Guémard qui est cofondatrice de RAISE. Clara, si vous voulez bien nous rejoindre. RAISE qui est un fonds d'investissement qui accompagne les start-up et les entreprises émergentes qui ont déjà quand même commencé, si on pouvait trouver un micro pour Clara, ce serait formidable. Oui, on va vous en trouver un tout de suite. Je ne sais pas s'il était là. Ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver. Et donc Clara, je vais vous laisser le micro parce qu'avant de vous interroger, vous aviez un message, vous aviez des choses à dire à ces 2000 dirigeants qui sont présents. Je vous laisse le micro, c'est à vous. Merci beaucoup. Wow, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énergie qu'il y a dans cette salle. Je pense qu'on n'est pas tout seul. Il y a 2000 personnes, mais il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous rassemble et qui nous donne cette belle énergie. Je me suis posé la question de savoir pourquoi on me demandait de venir ici témoigner et ouvrir ces assises. Et la seule réponse que j'ai trouvée et qui m'apparaît finalement évidente, surtout plus la matinée passe et plus j'entends les témoignages précédents, c'est la folie de Dieu et la folie des hommes qui ont organisé cet événement, qui me font être ici devant vous. Cher Laurent Bataille, c'est bien sûr grâce à vous que je suis là. C'est grâce à l'Alsace aussi et à Strasbourg. Mais en fait, c'est surtout grâce à un petit garçon de trois mois qui s'appelle Isidore, ou plutôt de son papa qui est dans la salle et de son grand-père qui sont venus me voir tous les deux et qui m'ont dit qu'il fallait que je vienne ici. Et c'est eux que je remercie. Donc je remercie Isidore et son père et son grand-père. Je vous remercie de les applaudir. Alors, comme c'est très impressionnant d'être ici et qu'en plus de ça, je ne vous vois pas jusque là-bas, je voudrais vous demander de faire quelque chose pour moi, pour m'aider. C'est de faire quelque chose de très facile. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de danser. Je vais juste vous demander de faire ce que vous faites, le premier geste que vous faites quand vous dormez ou quand vous priez, c'est de fermer les yeux. Et dans ce silence, je vais vous demander de vous souvenir tout simplement d'un souvenir heureux. un de ces souvenirs que vous n'oublierez jamais. Un souvenir qui peut être très ancien, qui peut être récent. Ça peut être une naissance, un mariage, ça peut être tout simplement un moment de solitude, une prière. Et que vous vous mettiez dans ce moment-là, dans ce souvenir, et que vous reviviez ce souvenir. Vous y êtes. Et maintenant que vous êtes dans ce souvenir, prenez un tout petit peu de champ, contemplez ce souvenir, regardez-le, et regardez-vous. Regardez la personne que vous êtes dans ce moment-là, et aimez cette personne. Dites-lui que vous l'aimez d'une façon inconditionnelle, comme Dieu vous aime. Aimez-vous. De façon illimitée, dans cet amour infini de Dieu. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et je ne sais pas quel souvenir vous avez choisi, quel moment dans votre existence vous avez choisi, mais je sais que dans les 2000 personnes qui sont ici, il y a trois choses qui vous réunissent, dans ce moment-là. Le premier, c'est la surprise. Parce que même si c'est un moment que vous avez préparé, je ne sais pas, un mariage ou une naissance que vous attendiez, ou que parce que vous avez fait la démarche, vous êtes rentré dans une église, vous avez prié, vous avez vu un coucher de soleil, vous avez réussi un examen difficile, même si c'est un moment que vous avez préparé, l'émotion sur le moment, ce qui s'est passé à ce moment-là vous a surpris. C'est cette surprise extraordinaire de la vie qui fait que même si on attend, même si on prépare, la vie vous prend toujours par surprise. Le deuxième élément de ce souvenir, de ce moment qui restera éternel, en vous, dans votre cœur, c'est la rencontre. Parce qu'il y a une rencontre. Soit c'est une rencontre avec vous-même, soit c'est une rencontre avec l'autre, soit c'est la rencontre avec un instant, soit c'est la rencontre avec un projet que vous aviez, un aboutissement, mais c'est une rencontre. Et le troisième élément de ce souvenir, c'est que vous étiez pleinement vous. Vous ne vous posiez pas la question de savoir comment les autres vous regardaient, si vous étiez bien coiffé, bien habillé, si on allait vous juger. Vous étiez pleinement dans votre présence. Et en fait, c'est de cette présence-là dont je voudrais parler. Et comme l'a très bien rappelé Laurent Bataille, en commençant, peut-être pendant ces deux jours, si vous pouviez rester dans cette présence, dans cette présence de ce souvenir, et donc pouvoir cueillir tout ce que vous entendrez, tout ce que vous partagerez, tout ce que vous échangerez, comme de la nourriture, en étant parfaitement présent. Et c'est de cette présence dont je veux parler, parce que, avant de dialoguer, mais je ne vais pas être longue, finalement, moi, je ne suis pas une religieuse, je ne suis pas une théologienne, donc je me demande pourquoi on me demande de parler sur oser la foi. Et je me suis rendu compte que, finalement, la foi, ça n'est pas la doctrine sociale de l'Église, ou ça n'est pas les dogmes, même les bâtiments, ce n'est pas tout ce qu'on nous enseigne, même si ce sont des structures et des piliers qui nous aident à vivre notre foi, et que l'homme étant homme, et comme nous sommes faits, nous avons besoin de ces éléments-là. Mais la foi, finalement, c'est une seule chose, c'est la présence, c'est l'abandon, et c'est l'abandon dans la source qui est en nous, et qui n'est pas là. J'allais même dire qu'elle n'est même pas là, elle n'est même pas au cœur, elle est dans notre ventre, parce que c'est le vivant, c'est la source du vivant. Et finalement, quand on est dans cette source du vivant, il n'y a plus question d'oser, il n'y a qu'à s'abandonner au vivant. Et en s'abandonnant au vivant, le reste vient de surcroît, et quand je crois qu'on comprend que la foi, ce n'est pas un combat, ce n'est pas une bataille, ce n'est pas une conviction, ce n'est pas une guerre contre des gens qui pensent différemment que nous, mais tout simplement un abandon à ce vivant qui est en nous, à cette présence, à la présence réelle, comme nous l'appelons. Finalement, être chrétien, c'est facile, ou du moins, c'est tout simplement ce fameux lâcher prise dont on parlait tout à l'heure. Alors, je me suis souvent demandé qu'est-ce qui faisait que les gens se levaient. Et finalement, dans un monde comme celui qu'on vit aujourd'hui, qui est un monde extrêmement risqué, dangereux, où il se passe plein de choses épouvantables et tragiques, finalement, qu'est-ce que c'est qu'être un homme de bien ? Être un homme ou une femme de bien, ce n'est pas simplement bien élever sa famille, aller à la messe, même bien diriger son entreprise, c'est aller plus loin et c'est se lever et témoigner de ce que nous sommes et de cette présence que nous portons en nous et qui est d'ailleurs dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes. Et pour conclure, je voudrais juste prendre deux figures qui me marquent, m'ont marqué dans ma vie de femme. La première, c'est bien sûr celle de mon père. Mon père était professeur Jérôme Lejeune, un grand généticien, grand croyant qui s'est un jour levé pour défendre la vie de ces petits malades qui étaient les trisomiques 21 et qui étaient à l'époque dans les années 70 attaqués dans leur vie même. Et il s'est levé un jour, il aurait pu tout simplement garder sa foi, ses convictions, et il s'est levé un jour parce qu'un petit bonhomme de 10 ans est venu le voir à la consultation et il pleurait et il s'est jeté à son cou et il lui a dit mon professeur il faut que tu m'aides parce qu'on veut me tuer. Et à ce moment-là, il s'est levé, il savait le prix que ça allait lui coûter, il savait aussi que le combat était perdu d'avance mais il est allé parce qu'il s'est dit qu'il ne le faisait pas, il était un salaud puisqu'il ne défendait pas ces petits malades. Et l'autre exemple que je voudrais prendre qui n'est pas du tout dans l'ordre de la foi qui n'est pas dans l'ordre du religieux mais pour montrer que cette foi en la vie elle peut se retrouver partout c'est Hélène MacArthur qui est une femme que je trouve exceptionnelle. Hélène MacArthur est une grande navigatrice vous le savez, vous l'avez vu faire le tour du monde et quand elle a 4 ans elle décide de naviguer et à 4 ans elle ne se pose pas la question de savoir si elle en est capable ou pas capable. Et d'échelon en échelon elle va devenir une grande navigatrice et puis ensuite elle va se battre pour la protection de la planète sans encore une fois se poser la question si elle a fait les bonnes études ou si elle sait. Elle sait simplement appuyer sur ce désir. C'est là-dessus que je voudrais terminer ce petit avant-propos. Finalement dans notre vie de dirigeant nous passons notre temps à être à anticiper à construire à créer et on se laisse très souvent enfermer dans nos souvenirs parce que nos souvenirs sont nos expériences et nous croyons que nos expériences peuvent nous aider à construire le futur et dans la projection du futur là bien sûr il faut le faire mais il y a une chose très importante c'est qu'il faut savoir s'extirper du passé s'extirper de l'avenir pour revenir à la présence et que lorsqu'on regarde l'autre on l'écoute bien sûr on écoute ce qu'il dit mais surtout on écoute son âme je vous remercie merci beaucoup Clara pour nous avoir introduit dans votre vision de cette présence de cette façon que vous nous avez appelé à savoir aimer et nous aimer nous même vous avez été donc à différents postes que ce soit dans la haute fonction publique que ce soit dans le monde de l'entreprise aujourd'hui dans la philanthropie et dans ce mélange des genres entre le business et la philanthropie qu'est-ce qui vous a donné le goût d'entreprendre ou de diriger quand vous regardez votre parcours vous avez un parcours très on va dire très classique Sciences Po ENA haute fonction publique et puis à un moment donné vous partez vers le monde de l'entreprise qu'est-ce qui vous donne ce goût d'entreprendre et finalement de manager des hommes et des femmes et de créer de la valeur je le dirais pas comme ça en réalité moi je suis née dans une famille où les femmes élevaient des enfants j'ai eu le modèle avec ma mère même si elle s'occupait de beaucoup d'autres choses et je me suis rendu compte en jouant avec mon frère que c'était beaucoup plus sympa d'être dans la vie extérieure et donc je trouvais ça beaucoup plus joyeux je voyais mon père qui voyageait maman qui faisait la vaisselle et le ménage et j'avais beaucoup plus envie de voyager que de faire la vaisselle et le ménage donc j'allais dire je me suis c'est l'envie c'est le désir c'est le désir d'apprendre le désir de comprendre qui m'a amenée à faire des études d'abord et puis ensuite à vouloir travailler et surtout travailler pour quelque chose de plus grand que moi je pense que ce qui m'a apporté toute ma vie c'est ça et comment on devient dirigeant je ne saurais pas le dire en réalité ça s'est fait ça s'est fait pas à pas mais ce qui est vrai c'est qu'un jour avec Gonzague de Blinière mon associé on s'est réveillé on s'est dit on a eu beaucoup de chance dans nos vies on peut critiquer l'état on peut critiquer tout ce qui se passe mais si nous on ne fait rien qui fera quelque chose et c'est comme ça que de l'état à la direction d'une grande entreprise américaine on est venu à créer Reyes alors dans votre parcours vous nous avez rappelé la place importante qu'a pour vous l'amour et le fait d'aimer vous pourriez faire nôtre cette parole de Saint-Augustin aime et fais ce que tu veux dans tout votre parcours de dirigeante de haute responsabilité à quel moment cet amour a été le plus engagé le plus difficile et où il a fallu que vous osiez une parole qui allait peut-être à contre-courant et on pense peut-être plus à Général Electric mais à aller au contre-courant peut-être des valeurs de l'entreprise pour être en cohérence avec vos propres valeurs il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête mais j'aime elle n'est pas très jolie cette expression mais je pense qu'elle est importante c'est que quand vous voulez prendre une bonne décision il faut savoir ne pas se mettre soi-même dans l'équation parce que quand on se met soi-même dans l'équation vient les sentiments qui sont des sentiments humains c'est à dire la peur la peur de perdre son job la peur du jugement des autres une forme de rationalité qui fait de rationalité pour son propre intérêt en tout cas son propre intérêt qui fait que du coup on n'est pas dans la bonne dans la bonne dynamique non j'allais dire dans la bonne lumière vous savez il y a une chose qui est frappante la physique ça ne trompe pas quand vous regardez la lumière c'est la lumière qui est là elle est composée de sept couleurs de sept couleurs de l'arc-en-ciel et si vous en mettez une couleur il n'y a pas de lumière et si vous mettez une couleur qui est dominante il n'y a pas de lumière et quand vous êtes dirigeant il ne faut surtout pas que vous soyez et que vous mettez en couleur dominante parce que sinon il n'y a pas de lumière et donc la question cruciale quand il y a une décision difficile à prendre c'est de surtout regarder le sujet tel qu'il est dans son pas comme on voudrait qu'il soit mais tel qu'il est il m'est arrivé donc une fois avec Jeffrey Emel qui était le dirigeant de Général Electric de devoir prendre mon téléphone personne ne voulait le faire pour lui expliquer que la situation était extrêmement compliquée et comme c'était moi qui l'avais entraîné dans cette situation extrêmement compliquée j'imaginais que la conséquence de ce coup de fil c'était qu'il allait me dire t'es bien gentil mais tu peux quitter l'entreprise et finalement en lui expliquant la situation et en essayant évidemment d'apporter une solution et bien finalement ça s'est bien passé mais vous avez un petit moment où vous vous dites c'était le moment le plus difficile dans votre vie d'entrepreneur non mais non c'était un moment où j'ai senti l'importance d'être dans cette vérité de la situation et de surtout ne pas être de poser vous savez on parle souvent de la peur puisque le thème c'est oser et la peur c'est vous savez quand vous dites à quelqu'un n'aie pas peur c'est pas pour ça qu'il a peur il n'aie pas peur c'est idiot de dire n'aie pas peur en revanche quand vous lui dites respire viens je vais t'accompagner il peut calmer sa peur mais la peur c'est une très bonne compagne parce que c'est votre vigilance la seule chose c'est qu'il ne faut pas la mettre devant il faut la mettre à côté elle vous préserve des précipices à droite et à gauche et quand vous apprivoisez la peur en vous disant qu'elle est votre vigilance et qu'elle vous aide à avoir droit en fait à regarder à regarder votre objectif et non pas les obstacles et bien finalement c'est un très bon guide on parlait de la foi de votre foi chrétienne comment est-ce qu'elle comment est-ce qu'elle éclaire une entreprise comme RAISE dans sa manière de penser sa stratégie dans sa vision entrepreneuriale dans sa vision de management c'est simple Gonzague et moi on a voulu changer le monde sans plaisanter en réalité on s'est dit ça a été un cri de colère et un cri du coeur on s'est un matin je ne sais pas vous devez tous m'en souvenir c'était un article de Libération qui disait jeunes de France barrez-vous l'avenir est ailleurs il faut dire qu'il y avait quelques dispositions fiscales qui pouvaient inciter à se dire que l'avenir entrepreneurial était un peu compliqué et on s'est dit si nous qui avons réussi grâce à notre pays on ne fait rien qui fera et donc on s'est dit on va créer une structure pour aider les jeunes entrepreneurs les jeunes et pour aider les jeunes il ne faut pas simplement il ne faut pas les aider il faut qu'ils les laisser faire puisque je suis convaincue que nous sommes une génération je parle de moi je ne parle pas des jeunes qui sont dans la salle notre génération est la première génération qui doit devenir l'élève de ses enfants puisque les milléniums sont les seuls qui comprennent le monde de demain et donc on a créé une structure d'investissement où on est allé voir on a acheté un scooter enfin Gonzague a acheté un scooter moi j'étais derrière mais il conduit beaucoup mieux que moi et on est allé voir les grandes réussites françaises on leur a dit on va investir dans les PME indépendantes françaises qui ont besoin d'un capital patient long terme faire des minoritaires donc entre 10 et 40 millions d'euros ensuite on a développé une partie immobilière on est en train de développer une partie venture mais la particularité c'est que nous l'équipe pas nos actionnaires pas nos actionnaires nous donnons 50% de nos bénéfices à une fondation pour l'entrepreneuriat donc je crois qu'on a une des plus grosses fondations pour l'entrepreneuriat puisqu'elle a 20 millions elle en dépense 1,5 à 2 millions par an pour accompagner les jeunes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs et quelle place dans cette construction justement ce que vous a légué ce que vous ont légué vos parents votre père qui était loin d'être un entrepreneur au sens de gestionnaire il n'était pas très doué pour ça mais il avait d'autres talents et un homme de créativité et de talent qu'est-ce qu'il vous a légué dans ce que vous faites aujourd'hui ? mon père il nous disait et je le répète tout le temps à mes enfants fais ce que tu aimes mais fais-le beaucoup et fais-le bien et je crois que c'est au fond une phrase très simple qui guide ma vie parce que bien sûr il ne faut pas aimer et fais ce que tu veux de Saint-Augustin mon père disait une autre phrase aussi qui me semble très importante pour nos jours contemporains c'est la science est cumulative mais la sagesse ne l'est pas et au fond notre devoir d'homme et de femme c'est de remettre toujours la sagesse au coeur de nos décisions et donc de s'en remettre non pas à notre jugement ni à notre individu mais à notre foi c'est à dire à la présence et à la source puisque c'est le seul endroit où on sait qu'émergera la vérité il y a des moments dans votre vie d'entrepreneuse où vous êtes obligé de vous mettre à l'écart pour discerner une décision que vous allez prendre c'est pas il y a des moments c'est tous les jours c'est tous les jours j'essaye moi je suis une je suis un paradoxalement c'est pas comme ça que les gens me voient mais je suis longue à la détente je suis une méditante j'ai besoin du temps pour oui tout simplement pour méditer du temps pour moi alors je suis très entourée j'ai beaucoup d'enfants j'ai une entreprise mais je suis j'ai besoin de ces temps de silence et finalement quand on y regarde bien tous les grands qui ont changé le monde prenait des très longs temps je crois que plus on est grand plus on prend des temps de silence et des temps de présence que ce soit Mère Thérésa que ce soit Jean-Paul II ou ou Sœur Emmanuel c'est absolument indispensable de pouvoir se ressourcer et de revenir à la source et de et de ne pas foncer dans le temps et de ne pas être pris par un quotidien haletant vous l'organisez dans votre journée il y a des temps qui sont très spécifiques alors il y a j'ai quelques j'ai deux collaborateurs qui sont ici et ils savent que j'ai un temps enfin c'est le temps le temps qu'ils voient qui est après le déjeuner où je fais la sieste et et non seulement je dors mais je prie et c'est un moment pour moi de de ressourcement alors il se trouve que je suis dans un bureau vitré donc tout le monde me voit en train de faire la sieste y compris y compris les les visiteurs extérieurs mais bon après tout pourquoi pas c'est une forme de témoignage disons-le disons-le comme ça vous avez parlé de ce qu'a donné ce que vous a apporté votre père qu'est-ce que vous a apporté votre mère dans votre manière d'être aujourd'hui ma mère elle m'a apporté beaucoup de choses c'est vraiment une femme exceptionnelle et elle m'a apporté comme elle est danoise elle m'a apporté la le sens de la différence et de comprendre que la différence c'est une force d'abord parce qu'elle m'a apporté une culture différente une langue différente une manière d'appréhender la vie différente qui est fondée sur la confiance et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai quand même eu une vie professionnelle où j'étais la petite blonde de service au milieu de grands mecs barraqués surtout dans une entreprise américaine et qu'il fallait quand même assumer cette différence en se disant que finalement elle était malgré les apparences elle pouvait être une force alors vous lancez on arrive un peu sur la fin de cet entretien mais vous lancez avec Gonzague de Blinière un mouvement que vous appelez l'économie bienveillante est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus on voit beaucoup de choses aujourd'hui on voit l'entreprise libérée les entreprises du futur on voit la performance globale on voit la RSE les entrepreneurs et dirigeants responsables beaucoup de mouvements et vous vous lancez une nouvelle manière de voir l'économie bienveillante complémentaire différent intégrale disons qu'aujourd'hui il y a le monde est un peu divisé en deux si je puis dire vous avez un monde capitalistique qui certes a ses vertus mais qui a beaucoup d'effets pervers et qui concentre en des mains de moins en moins nombreuses l'argent et qui devient cumulatif je ne vais pas vous faire un dessin vous connaissez ça mieux que moi et puis de l'autre côté l'émergence d'énormément d'associations qui avec un vrai désir d'agir sur le monde de partager de trouver des solutions mais qui vivent au dépens des premiers et de la générosité des premiers et finalement avec Gonzague de Bénière en créant RSE on a voulu réconcilier les deux c'est-à-dire qu'on pouvait réconcilier le profit et la générosité on pouvait réconcilier l'argent et l'entreprise on pouvait réconcilier l'entreprise et la société et que finalement quand on était dirigeant et quand on était entrepreneur et je pense que c'est votre cas à vous tous c'est ce qu'on essayait de faire au quotidien et que ce qu'on lance avec le mouvement qui va être lancé mardi prochain c'est cette idée que l'économie bienveillante elle est plus performante que l'économie classique alors bien sûr il y a plein d'initiatives qui existent il y a une force vive on sent la multiplicité de tous ces signaux qui à force de devenir faibles deviennent extrêmement puissants de cette envie de changer cette manière de pratiquer l'économie et nous la façon dont on voudrait rassembler toutes ces initiatives c'est dire qu'on est une entreprise bienveillante si on fait trois choses et donc c'est très simple c'est trois choses la première c'est de consacrer de façon automatique et permanente une partie de ces ressources à une action philanthropique nous on donne 50% de ce qu'on gagne mais ça peut être 10% de son bénéfice ou une partie de son chiffre d'affaires ou tout simplement du temps homme du temps des équipes dédié à une action philanthropique la deuxième c'est que cette action philanthropique et ça c'est très important elle soit dédiée à la raison d'être dans l'entreprise qu'elle soit dans le coeur de la vie de l'entreprise parce que si vous donnez c'est très bien d'ailleurs il faut le faire si vous donnez que vous faites des chaussettes et que vous donnez aux enfants du Mekong c'est un acte de générosité qui est utile mais qui n'implique pas l'écosystème l'écosystème donc c'est important que cette générosité soit dédiée à l'écosystème elle met de l'huile dans les rouages elle crée des rencontres elle met de la gratuité dans un monde qui n'est pas gratuit et le troisième élément qui est absolument déterminant c'est que les salariés soient impliqués et ils le sont d'autant plus que comme vous donnez une partie du bénéfice c'est un peu de leur argent comme vous avez une action philanthropique dans votre écosystème ils sont experts et ils sont compétents et si je peux prendre deux trois exemples vous avez la Nature et Découverte qui depuis le départ a créé une fondation ils donnent 15% de leur bénéfice pour l'environnement les directeurs de magasins sont impliqués dans le choix des projets les salariés sont impliqués dans le choix des projets et les salariés peuvent participer à ces projets et d'ailleurs vous voyez bien que les vendeurs ils ne sont pas pareils chez Nature et Découverte c'est leur entreprise elle leur appartient ils ont incarné dans la culture de l'entreprise la culture du don ils ont incarné ça dans la culture de l'entreprise et pour prendre l'exemple d'un grand groupe comme Danone Danone vient de lancer le Green Day qui est de donner une recette d'une journée par an qui va être dédiée à l'environnement qui est d'ailleurs la grande cause de Danone puisque c'est l'alimentation pour tous et une alimentation sans dépense de CO2 et donc on voit la force de ce système donc je vous invite si vous le voulez bien dès mardi à taper mouvementéconomiebienveillante.com et vous pourrez signer la charte si vous souhaitez vous y engager je suis sûre d'ailleurs que si vous y réfléchissez bien en fait vous le faites déjà voilà et puis là aujourd'hui la loi nous rattrape presque puisque le rapport Nicole Nota Jean-Dominique Sénard propose font des propositions aussi dans ce sens la loi pacte avec les entreprises à mission dont Danone s'est porté aussi garant et envie de s'inscrire dans cette dynamique le montre bien vous avez 2000 dirigeants en face de vous d'entreprises c'est le mot de la fin qu'est-ce que vous voulez leur dire d'oser aujourd'hui demain après demain et pour les années futures waouh d'abord je l'ai dit tout à l'heure mais la question d'oser c'est j'en ai parlé avec oser et la peur dès qu'on sent qu'il y a une décision difficile à prendre rentrer chez soi rentrer à l'intérieur de soi-même et revenir à cette présence et à cette source qui finalement la seule façon de prendre une décision qui soit clairvoyante et d'être vraiment à l'écoute des autres je voudrais juste citer une anecdote parce que c'est avec ça que je voudrais conclure j'étais à une retraite de dirigeant il n'y a pas très longtemps et nous avions celui qui organisait cette retraite de dirigeant nous propose une marche méditative et donc il nous réunit il y avait de la neige il faisait froid et c'est un garçon formidable qui a une élocution très lente et qui nous expliquait en détail quel était le sens de la marche méditative on était une dizaine et il y avait deux personnes qui ne le lâchaient pas des yeux et qui écoutaient comme si c'était la première fois qu'ils entendaient parler de la marche méditative qui était un prêtre orthodoxe et un dirigeant qui est un grand méditant et donc je suis allée le voir en lui demandant mais qu'est-ce que tu écoutais parce que la marche méditative tu la pratiques depuis très longtemps et tu sais sans doute mieux que lui comment pratiquer la marche méditative et il m'a dit mais je n'écoutais pas ses mots j'écoutais son âme et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse écoutons notre âme merci beaucoup Clara Guémard d'avoir osé nous dire ses paroles aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada